et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouveau let's play sur la chaîne des jeux du cygne on va reprendre une petite partie enfin on va faire une petite partie de total war bramer 3 alors j'ai envie de jouer archaon puisque j'ai jamais joué et j'ai envie de le faire mais on va se mettre un petit défi donc le défi ça va être de vassaliser le plus de guerriers du chaos possible et de norse possible donc c'est à dire que collecte et pas loin on peut y aller assez facilement pour pouvoir vassaliser avec les guerriers du chaos pour pouvoir vassaliser un autre guerrier du chaos sans passer par la diplomatie il suffit juste de prendre sa dernière ville et on aura le choix de vassaliser donc ce sera l'objectif donc Kolek Ziegwald ça devrait le faire il est pas très loin Azazel Festus pour moi ça va être le plus dur parce que Festus il est entouré d'ennemis Azazel il a quand même des norse autour de lui Festus en a pas du tout Valkia est assez loin et le gros problème de Valkia c'est que ça dépendra de notre ami Malekith qui est là Vilić est très très loin mais en fait je vais devoir faire un choix soit je pars comme ça pour Kolek Vilić soit je pars comme ça pour Ziegwald Valkia et ensuite Bellacor c'est un peu la même chose Bellacor ça dépend de Luan parce que Luan peut s'énerver et aller le tabasser et donc une fois qu'on a collecté le maximum de vassaux et bien notre objectif ce sera d'aller poser notre cul à Halldorf voilà c'est un tout petit tout petit objectif ça de façon ça fait partie de sa campagne longue Halldorf et donc on va voir peut-être faire deux armées une qui part par là une qui part par là j'ai très très peur de que Festus meurt assez vite Vilić normalement il tient face à Akaté parce qu'il y a quand même les nains du chaos ici de je ne sais plus lequel qui il tient relativement fort face à Akaté normalement Valkia je l'ai rarement vu mourir mais ça dépend aussi des hauts des hauts elfes s'ils viennent emmerder Nagaronde elle peut survivre mais il faut pas que les hauts elfes arrivent ici parce que sinon ils poussent sur elle et Sigvald donc moi je pense que je vais plutôt aller par là pour aller chercher assez vite Sigvald mais j'ai peur que Colec meure Colec est assez près donc on va faire Colec puis Sigvald puis Valkia et on compte on fera une autre armée pour aller chercher village voilà un peu le plan vous avez vous avez au moins là les objectifs si jamais il y en a un qui meurt on pourra pas le ressusciter parce que pour le ressusciter en gros il faut faire pop une une rébellion dans la province où il est et enfin où est sa ville de base il faut que la rébellion elle gagne pour faire revivre et le gros problème c'est que ben nous le chaos on aime bien la corruption chaotique voyez vous donc je ne pourrais pas faire popper Festus si je prends la ville de Festus il faudrait que je la laisse que l'empire la reprenne et que je foute la merde et c'est très long et très chiant on va jouer en normal parce que pourquoi pas on va peut-être mettre à 80 tours la destruction je vais juste enlever la rancune de trop parce que je n'aime pas du tout les nains et voilà et voilà et voilà on laisse les stats de l'IA à zéro et on est parti ou alors je me mets en très difficile et je mets les stats de l'IA à zéro alors ça change quoi de se mettre en très difficile avec les stats de l'IA à zéro c'est que l'IA est quand même plus intelligente et va éviter les sorts on va faire ça c'est parti donc vous avez l'objectif tenter de ramasser le plus de chaos possible et de se diriger ensuite sur aldor fait d'y poser notre cul notre gros cul en armure parce que nous sommes le chaos voilà en plus on commence juste à côté de boris de ursune donc ça peut aussi être un peu un peu compliqué mais bon on va se démerder je connais un peu le principe des guerriers du chaos ils ont un recrutement assez spécial c'est des or donc si on détruit notre dernière ville on s'en bat les steaks et enfin c'est des ordes particulières ce qu'ils peuvent pas construire dans leur batte dans leur dans leurs armées ils peuvent construire que dans les forteresses noires vous allez voir ça qui nous deux octroie automatiquement un vassal si le vassal est toujours en vie sans s'il est plus en vie c'est pas grave on donne à nos autres vassaux pour qu'ils deviennent plus forts et qu'ils nous donnent plus d'argent allez il y en est le chaos donc on n'en a rien à foutre j'ai bien choisi archaon moi parce que j'arrête pas arrêter de changer de perso merde oui si j'ai choisi archaon le seul l'unique le choisi celui qui est né avec tous les les objets du chaos oui je suis archaon ce sont des slanéchistes à côté alors on va devoir collecter des âmes en tabassant les gens voilà pour gagner des faveurs des dieux du chaos je vous montrerai ça les forteresses noires c'est des bâtiments spéciaux pour vassaliser automatiquement les norse on peut lever des armées avec les bandes ça je vous montrerai ce que c'est c'est le recrutement spécial on peut améliorer les unités ça je vous montrerai aussi c'est très très spécifique au chaos et on peut élever les personnages grâce au chemin de la gloire on vous montrera ça en temps voulu également donc le recrutement en fait c'est des bandes ici et on peut recruter en marche forcée on peut recruter quand on n'est pas chez soi c'est pas grave et en gros le pourcentage ici c'est le pourcentage de chance qui en est un à chaque début de tour voilà donc là je peux recruter maximum un maraudeur un chien on va le faire tout de suite et regardez ça ne m'enlève pas mon déplacement donc ça c'est très bien donc notre ami arcane on commence avec deux guerriers du chaos un guerrier de corne à armes lourdes enfin halbarde trois maraudes enfin un maraudeur deux maraudeurs mais j'en ai acheté un troisième des rabatteurs de slanège des chevaliers de dzench des chiens de guerre du chaos que j'ai acheté et des enfants de nurgles et après on a l'amélioration des bandes ça c'est par exemple je choisis eux et en fait je choisis ce qu'ils vont le devenir parce qu'en fait on va pouvoir acheter que des mecs de base et en fait on va pouvoir les améliorer en fonction des dieux qu'on va choisir et ici c'est l'autorité des dieux c'est pour avoir des faveurs du chaos que je vous montrerai plus tard et l'horreur de technologie est vraiment dirigé vers l'amélioration des bandes donc il va falloir qu'on choisisse vers où on se dirige et c'est ce petit symbole là qui dit que c'est une forteresse noire ah il me prend quoi il me prend mes chiens de guerre mes petits saligos ça va il n'a pas pris les galets du chaos de corne oui parce que comme là on combat un mec de slanesh il peut nous acheter des unités vous le savez avec la séduction ah le petit saligo et comme on joue en IA très difficile il aura plus tendance à le faire que si vous jouez en facile ou quoi voilà c'est pour ça que j'ai mis en très difficile l'IA des batailles comme ça elle va être un peu plus intelligente et on pourra quand même mettre pause et ils n'ont pas des bonus porcins de plus 10 ou 15% je sais plus à toutes leurs stats voilà euh je suis dégoûté méchant ça va il ne m'a pas pris non plus les chevaliers de zensh euh commençons la bataille commençons le déploiement alors qu'est-ce qu'on a en face nous avons des démonettes euh euh des maraudeurs des rabatteurs ok ouais mes chiens saligo ok évidemment les maraudeurs devant pourquoi nurgle vous êtes des guerriers du chaos universel commencez pas hein euh la cave on peut-être la mettre par là alors pour le moment Arkaron est à pied voilà il n'a pas encore son son cheval spécial et Arkaron commence avec un guerrier et il est magicien du plomb enfin du métal et de l'ombre alors pour savoir comment on fait pour déplacer ces unités comme ça comme je le fais là c'est avec il faut maintenir alt et clic gauche et faire un glisser déposé et si on maintient contrôle en même temps on peut orienter euh les unités voilà évidemment on va marcher au début euh le jeu est en vanille hein pour ceux qui voudraient savoir ah ouais ah ouais mais il va vite Arkaron 35 de vitesse bah il va aussi vite que pourquoi il va plus vite là regardez le marchant fièrement devant ses soldats prêt à mourir pour le chaos oh oui tu es en faible ah il a beaucoup plus de pv bon beaucoup moins d'armure c'est normal et il a moins d'attaque en melee ah oui non mais Arkaron c'est c'est vrai qu'Arkaron c'est un des meilleurs personnages du jeu un des meilleurs duelistes avec Grimgor sachez le que Grimgor est l'un des meilleurs duelistes du jeu bon bon les chiens de guerre euh on en a un peu rien à foutre hein j'avais pris ça pour euh c'est pas mal les chiens de guerre pour aller euh taper dans le dos ou pour euh choper des mecs qui fuient encore falloir avancer les gars ouais courez là ça devient long Arkaron ça fait 20 minutes qu'il est arrivé il y a le temps de vous attendre hein ok hop et là vous allez voir je vais faire une main de plan et vous allez voir que l'IA elle va faire hop et ils vont tous se barrer ça c'est le mode très difficile qui fait ça hein la magie c'est plus compliqué regardez hop alors en normal il attendrait hein voilà et là il se barre j'ai touché un petit peu un tout petit peu alors nous ce qu'on veut c'est qu'il nous charge hein peut-être pas avec ses rabatteurs cependant il faut quoi que les rabatteurs ils vont se faire dépouiller par les mecs de corne allez 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 attention qu'il a le fouet lui hein il a le fouet de slather si tu veux emmerder un petit peu tu fais ça allez allez viens un petit peu là ok ça vient faudrait avoir mes cheux liés du chaos s'il te plaît encaissez on encaisse allez on y va par contre archaon ce serait bien que tu ailles t'occuper de monsieur voilà voilà je crois que monsieur j'aimerais bien avoir le chaos s'il te plaît mais pourquoi retraite bande de lâches Ok les chevaliers du chaos, il faut bien que vous fassiez ça ouh, ça ça va. Après ce ne sont que des faibles maraudeurs qui ont fuit. Euh, charger ça. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ils reviennent, très bien, en avant. En avant ! Je peux pas sélectionner Arkham. Ok. Allez. Voila. Allez hop, plouf. Ça fait prout. Oui, pour le chaos ! Oui, messieurs, ils vont revenir vivants. Ah non, c'est vrai, la première armée, elle disparaît toujours. J'ai perdu mes toutous. Mes petits toutous. Oh ! Il pourra plus jouer à la balle. Arkham, il pourra plus jouer à la balle. Oh ! Pas content Arkham. Pas content ! Chevaliers du chaos qui n'ont pas pris de dégâts, merci la barrière. Les guerriers du chaos qui n'ont pas pris de dégâts. Ah ! Donnez-nous l'argent ! Voilà. Hop, hop. Oui, ils sont revenus, on peut jouer à la balle ! Ouiiii ! Arkham, on va pouvoir jouer à la balle. Super ! Bon, marcheur, évidemment, quand vous voyez ce qu'on va devoir faire comme... Comme chemin. Comme chemin. Alors ! Et c'est une forteresse. Non, mes chiens ! J'ai pas envie de faire le... Franchement, faire un siège, c'est chiant. Ça donne quoi la forteresse ? Elle a l'air très chiante à prendre. Hop ! Au revoir les toutous. Euh... On va occuper la forteresse et vassaliser les culs. Voilà. Donc nous avons maintenant ici ce petit vassal avec nous. Et euh... On va pouvoir construire des choses... Euh... De la croissance en premier. Evidemment. Et on va prendre ça pour que le coût de recrutement soit moins cher. Et qu'on ait plus souvent des guerriers ici. La possibilité de recrutement plus élevée. Champion infernal ! C'est à quel niveau ton cheval ? Niveau 10. Bah on va commencer à te prendre la charge. Voilà. Et toi euh... Tu peux prendre cette épée. Euh... On a pris un peu cher. Alors. Maintenant on a le droit aux unités accordées. Voilà hein. J'en ai pas le droit à beaucoup. C'est à dire que je peux choisir tout ce que je veux. Alors les unités accordées ça va nous être donné de temps en temps. Par les dieux du chaos. Quand on va euh... Voilà. Donc ici on a la roue du chaos. En gros avec des dons du chaos. Qu'on va pouvoir sélectionner. Slanesh. Zensh. Corn. Nurgle. Ça c'est en fonction de l'autorité qu'on pourra avoir. On pourra les débloquer. Et en fait euh... On a tout un panel de... De choix du chaos. De faveurs du chaos. Donc là. C'est les faveurs euh... De... Du chaos universel. Quand on va aller sur Zensh. On aura les faveurs de Zensh. Quand on va aller sur Slanesh. Les faveurs de Slanesh. Etc. Etc. Et on voit l'oeil qui nous suit. Wouhou. Et euh... Par exemple. Une ou plusieurs unités seront instantanément ajoutées à votre groupe. D'unités accordées. Et tous les trois tours par la suite. Donc là je peux euh... Faire sélectionner ici. Ça. Ça me coûte 500 âmes. J'en ai ici 1525. Et après tous les tours ça va m'en manger 50. Et si je fais cela. Et bien je vais pouvoir recruter euh... Des gargouilles instantanément. Elles vont m'être accordées. Même si j'ai pas les trucs de recrutement. Pour les avoir. Elles vont m'être accordées. Par les dieux du chaos. Et tous les trois tours. Je pourrais en avoir. Euh... Une de plus. Et vous voyez là. Bon là on a du canon apocalypse. Là. On a un hôtel de guerre. Là. On a quoi ? Des dragons. Un oeuvre. Très très bien. Et en fait. Là vous voyez qu'ici. Il y a un coût. 2500. Il faut que en... En achetant. Ça me coûte 500 âmes. Et après par tour 50. Et en fait. Il faut que j'atteigne les 2500. Pour pouvoir déverrouiller euh... Ceci. Par exemple. La peur pour toutes les unités universelles. C'est très fort. Euh... Mais après. C'est un entretien de 100. Donc euh... Attention attention. Tribu divasso. Plus 100% par exemple. Coup de recrutement allié. Voilà. C'est beaucoup moins cher. Donc. Il faut quand même assez vite. Acheter ça. Et donc. On va payer ceci. Et donc là. Vous voyez qu'il me faut. Un tour. Pour avoir euh... Pour pouvoir. Euh... Faire un nouveau don du chaos. Et là. Vous voyez que dans 3 tours. J'aurai de nouvelles unités accordées. Voilà. Et donc là. Normalement. Ah. Il est pas mis. Hop. Hop. On recharge. J'aurai eu une gargouille accordée. Et un canon apocalypse accordé. Je vais évidemment. Prendre les deux. Voilà. Donc avec Archaon. Vous commencez le jeu avec un canon apocalypse. Ça il faut le savoir. Enfin. Dès que vous avez pris la première ville. Parce que les unités accordées. Les dons du chaos. Vous ne pouvez les avoir que. Quand vous avez euh... La première ville. Evidemment. Après on a des unités de renom. Parce que c'est pas encore assez. Et après on peut recruter les alliés. Chez les alliés hein. Parce que c'est pas encore assez. Les alliés. Et les vassaux. Euh... Alors. On pourrait transformer des maraudeurs. En maraudeurs à armes lourdes. Ouais. Je pense pas hein. Euh... Au niveau de la diplomatie. Alors. On commence ici à côté d'un corneux. D'accord. Les cul sont notre euh... Nos paysans. Euuh. Il en reste combien ? Il en reste deux villes. Donc on va aller les chercher. Là il faudrait tuer ça. Euh... Les pourrisseux. Parce qu'en fait euh... Hum... Colec est juste là. Donc on va finir euh... De tuer euh... Slanesh ici. Et on va aller euh... On va aller euh... On va aller euh... Faire euh... Ah ils veulent pas euh... Encore. Ils pourraient vouloir à la paix. Et il y a des skevans aussi hein. Ça ce sont des skevans ici. Ici on a des skevans. Euuh. Oui Archaon commence à côté de beaucoup de gens. Pas forcément tous amicaux avec nous. Bon. Euh... Euh... Il y en a pas forcément beaucoup d'argent. Après avec le chaos on va faire beaucoup d'argent en tabassant des gens. Donc on va vite aller aussi prendre vers les mises à sac de colonie. Les rasages de colonie. Et les pillages. Parce que le chaos va souvent être en mode pillage. Evidemment. Nous sommes des caouteux. Cornes on va essayer de s'en foutre un petit peu pour le moment. Voilà. Cule a tout de suite commencé la fabrication de son poste avancé. Euh... Oui. Ok. Je vais aller chercher le monolithe. Et la dernière ville je crois que je vais lui laisser. A Slanesh. Pour qu'on puisse commencer à faire notre défi. Le plus rapidement possible hein. Ah on peut choper des maraudeurs de Slanesh directement. Car nous sommes dans une euh... Dans une région où il y a de la corruption. De Slanesh. Oui parce qu'en fonction de la corruption ça va vous donner plus ou moins de chance d'avoir des unités spéciales. Alors on peut avoir 4% de chance d'avoir des trolls du chaos. Très bien. Hop là. On va prendre des maraudeurs de Slanesh. Qui sont euh... Alors par rapport aux maraudeurs normaux. On va faire la petite comparaison. S'il te plaît. Euh... Tac. Donc. Voilà. Euh... Les maraudeurs. Par rapport aux maraudeurs de Slanesh. Ce sont les mêmes. Sauf que Slanesh ils vont un peu plus vite. Voilà. Et ils ont la tribu coureur. Ça c'est bon. Mon tour est fini. Là on a ça. Ok. Donc là vous voyez. On a aussi. Ah je pourrais faire un pack de non-agression avec eux. Alors déjà. Evidemment. Voilà tout fait. Est-ce que ça m'intéresse de faire un pack de non-agression avec eux ? Je sais pas du tout à côté de qui ils commencent. Pour le moment on va les laisser crever. Ils vont certainement crever. Hum... Donc toi tu me donnes de l'argent c'est très bien. Ah t'as que ça. T'as que un mec. Allez. Bon après Archaon. Le gros problème d'Archaon quand tu joues Archaon. C'est que une fois que tu arrives à Snowball. C'est un sacré rouleau compresseur. Enfin c'est un problème. Ça dépend toujours à ce qu'on appelle être un problème. Ah si il se fait bourrer par Ursune lui. Par Boris. Oui Boris commence juste à côté. Ok. Ah il est cold ? Qu'est-ce que tu fais là high cold ? Mais tu es un Zenchis normalement. Non j'ai pas eu d'unité. On me les a pas donné. Et on m'en redonne pas ici. Bande de méchants. Ok. Unité de renom j'en ai pas. Amélioration de bande. Est-ce que j'en mettrais quand même pas une en armes lourdes ? Alors eux ? On peut les transformer en knout gratuitement. Enfin gratuitement ça nous coûte de l'argent. Mais on peut le faire quand on veut. Et eux on pourra évidemment après les marquer. Quand on aura la technologie nécessaire. Il nous faut le faire à marquer brûlant. Par contre si on les transforme en corneux. On ne peut aller que dans l'arbre de corne. Par exemple eux. Bah je ne peux pas les rechanger. Parce qu'ils ont été marqués. Donc eux sont forcément des slanéchistes. Donc je ne pourrais les monter qu'en slanach. Donc attention à ce qu'on fait. Euh... Ouais vas-y. Voilà. Je leur accorde des armes lourdes. Bon bah puisque... Puisque j'ai rien pour recruter. On va avancer. On va avancer. Sur ce monsieur High Cold. On lui mettra deux baffes. Et il va crever. Ok. Il se met en... Hors de sa ville. Pourquoi pas. Alors. On gagne l'expérience. Oui. Euh... Mais il vient pas couvrir sa ville. Bah très bien. Je vais l'attaquer. Sa ville directement. Ha ha ha. Bon victoire décisive. On perd rien. On va pas la faire. 105 morts. J'aurais eu moins de morts. Alors. Là on a plusieurs choix. Soit on occupe. Et on a très très peu de possibilités de bâtiment avec le chaos. Parce que nous c'est les forteresses noires. Ou on met un sac. Ou on rase assez normal. Ou alors. On l'offre à notre vassaut. Et là on dit qu'on l'offre à Kul. Parce que c'est la terre de Kul. Si c'était la terre des Varg par exemple. Et que j'avais les Varg et Kul en vassaut. On me dirait que je l'offre au Varg. Donc on va évidemment l'offrir au vassaut tout de suite. L'âge du bourreau. Très bien. Province sécurisée. Jackie. La paix. Euh... Est-ce que je lui prends un pack de non-agression également ? Euh... Non. Parce qu'on va vouloir lui casser la gueule. Euh... Hop. Voilà. Merci pour les 4000 balles. Euh... Et là c'est Boris hein. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller lui casser la gueule ? Avant qu'il devienne trop fort. C'est ça le truc. Euh... Peut-être que Slanesh va y aller hein. Alors. Revenu provenant des raids. Coup de recrutement. D'abord le combat avec lui hein. Euh... T'as un cheval toi maintenant. Donc on va te mettre de la... De la charge. Voilà. Hop. Marche forcée. Tu repars. Alors. Comme c'est à nos vassaut on peut évidemment mettre un ordre. Corruption. Pas mal la corruption. Coup de construction moins 10 mais autorité moins 4 quand même. Coup de recrutement moins 10. Rends des héros recrutés. Chance de propagation d'une peste. Ça c'est pour les ennemis. On va faire ça hein. Voilà. Peut-être que Slanesh ira aussi sur Ursune. Du coup. Euh... Hop. Vous voyez hein. Je suis en marche forcée. Je peux quand même recruter hein. Pas du tout péter. Euh... Et on peut aussi améliorer les bandes même en marche forcée hein. Hop. J'ai 10 000 balles. Euh... On va se diriger très très vite par là. Pour aller tabasser. Euh... Notre ami. Euh... Collèque. Et en même temps. On va pouvoir récupérer. Euh... Cette. Euh... Forteresse noire. Donc là j'ai eu. Gain d'expérience de l'unité. Ouais. Euh... Alors. Déverrouille les améliorations des bandes en char du chaos et rabatteur de Slanesh. En chevalier du chaos pardon. Bah non. Char du chaos c'est bien ce qui est noté. Et il met les cavaliers. Ça doit être un défaut de trad ça. Ok. Donc la cavalerie. Les guerriers du chaos. Sachant qu'on peut les mettre en guerriers du chaos que quand ils sont rank 4 hein. Point d'allégeance. Peut-être pas mal ça hein. Mille bénédictions tordues. La terreur pour les rejetons du chaos. On va aller chercher ça. Euh... Amélioration des bandes. Hey les chars c'est loin. Donc ça doit être les cavaliers. Ça doit être une erreur de trad. Un rejeton du chaos c'est par les déchus. D'accord. 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 Mais j'en ai déjà des enfants de nurgles. Donc euh... On va au moins faire la terreur. Ce qui sera déjà pas mal. Ah je peux reprendre des gargouilles. Ah je vais en reprendre. C'est un peu de la merde. Mais la première armée on peut la bourrer de toute façon. Et de toute façon on va bientôt avoir une deuxième forteresse. Nuire. Mais normalement on n'aura pas le deuxième vassal. Parce que euh... Il est déjà normalement sous Colec. C'est euh... Colec a le même vassal que les pourrisseux. Euh... Donc euh... Normalement il va pas me le donner. Bah oui. Evidemment. Hop. C'est quoi ça ? Ah c'est mon ami. Allez hop. En avant. 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 J'espère qu'il est pas déjà mort. Mais normalement non. Euh... L'IA est assez sympa avec les... Les euh... Les factions majeures. Au début. Donc vous voyez hein. Je suis bien à 700 ici. Euh... Parce que ça fait plusieurs tours. Donc euh... Ça monte tout doucement. Euh... Est-ce que je prends ça ? C'est fort aussi ça hein. Plus de reconstitution. Il taperait plus fort. Oh ! Les petits trolls. Oh ! Les petits trolls. Du chaos. Bonjour. Et les petits maraudeurs de Slaner. On perd un peu de sous. C'est pas très grave. Au pire on fait ça. Ça. Et voilà. On regagne des sous. Et c'est un bon échange je pense. Des maraudeurs. Contre des trolls. Je pense que j'y gagne au change. Alors évidemment. Ça je l'ai pas dit. Les mecs qui sont en armes longues. Je peux les faire repasser en bouclier euh... Bouclier épée normale hein. Mais ça me recoute de l'argent. Ça euh... En fait tu peux naviguer. Je vais vous montrer. Euh... Hop. Je peux les faire revenir en fait. Je peux naviguer entre euh... Entre les cases. De la même ligne. Et de la même... En fait là je peux les faire naviguer entre eux. Parce qu'ils sont collés. Là je pourrais les faire naviguer entre eux. Mais je peux pas faire ça. Une fois qu'ils sont guerrés du chaos. Ils peuvent pas devenir déchus. Ah c'est rang 5. J'avais dit rang 4. C'est rang 5. Et euh... Voilà voilà voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je peux les faire repasser en... En épée bouclier quand je veux. Je ne vais pas le faire. Parce que évidemment. J'ai euh... Pas d'intérêt à le faire. Euh... Est-ce qu'il faudrait que j'attaque la ville mineure avant. Euh... Peut-être attaquer la ville mineure avant. Peut-être pas prendre des chiens non plus. Ça se passe comment ta guerre avec Ursune toi ? Hum... Ouais de toute façon t'es condamné à crever. Et toi t'es en guerre contre... T'es en guerre que contre... Que contre Khorne. Tant on vient droit de casser la gueule après. Euh... Mais avant. On va chercher Kolek. Kolek d'ailleurs c'est euh... En fait c'est en jouant Kolek. Enfin en jouant Kolek. J'ai essayé Kolek un petit peu. J'ai essayé un peu tous les guerriers du chaos. Pour vous faire ça. Et en fait c'est Kolek qui m'a donné l'idée de faire ça. Parce qu'en fait Kolek à la base. Il a un bonus. A chaque fois qu'il a des vassaux il devient de plus en plus fort. Et raid je me suis dit ah mais ça peut être bien et tout. Mais... Le problème. C'est qu'on est pas Archaon si on est Kolek. C'est ça euh... Le truc. Euh... Non. Je vais prendre ça pour avoir plus d'argent. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça de gagner. Euh... Si je passe en mode raid. Ça donne combien ? 130 balles. 127 balles. Bah je vais me mettre en mode raid chez mon ami Nurgle. Nurgle hein. Voilà. Pour au prochain tour pouvoir l'attaquer. Ok. C'est un grand immonde d'ailleurs. Ok. Euh... Ça ok ok. Pour le moment on a pas grand chose à faire. Ah je pourrais recruter des Marauders Nurgle ici d'ailleurs. Sachez le. Et donc évidemment en mettant euh... Plus d'unités de... Enfin... Plus j'ai d'unités de cornes. Plus cornes aura d'autorité chez moi. Plus je mettrai de Slanesh. Plus il y aura de Slanesh. Etc. Etc. Vous avez un peu le même principe avec les démons du chaos. Après si je peux vassaliser aussi des démons ça me ferait très très rire. Sombre diplomatie. Lame sanglante. Ok. Je peux pas y aller en marche normale je peux y aller ou pas ? Non. Je peux pas. Donc je vais attaquer sa ville mineure. Ok. Bonjour. Hop. On la rase évidemment. Euh... Oh. Offrir au vassau à Kul pour 1400 balles. Mais aller à... Hum... À l'autre. Non. Elle est à Kul aussi elle. Elle est à Kul. Donc je vais lui offrir. Mais oui. Chemin de la gloire. Voilà. Alors les chemins de la gloire. Euh... On va en parler. Voilà. Ça. C'est chez moi. Bonjour. Alors. Stratège du chaos. Euh... Action. Gain d'expérience de l'unité augmenté de 20% de taux de reconstitution des victimes. Ok. Faire face au mourir. Ah ça c'est fort ça. 35 mètres. Ah oui. Ou alors... Et tapez plus fort. On est le chaos. Et donc les chemins de la gloire c'est ça. Et donc bon là ils sont verrouillés. Parce que j'ai pas assez d'âmes. Mais quand j'aurai assez d'âmes. Je pourrais soit dire que ce mec là ça devient un gars de corne. Soit un gars de nurgle. Euh... Ils vont perdre... Ils perdent des niveaux. Mais ils gagnent d'autres capacités. Voilà. Ils peuvent perdre un peu de niveau. Donc attention. L'unité accordée... Ça on s'en fout. Ah... Des maraudeurs de nurgle. Ou des chiens du chaos poison. Est-ce qu'on se prendrait pas des petits maraudeurs de nurgle là ? Un peu de nurgle aussi. Voilà. Là c'est une armée du chaos universelle ça. C'est ça qu'on veut. Euh... Recruter le héros et les butins post bataille pour les bâtiments d'amélioration d'hôtel. D'accord. Et les hôtels c'est les fameuses villes mineures quand je les prends. Euh... Esclaves des ténèbres. Massacrer... Massacrer des faibles. Remplaçable pour les maraudeurs et cavaliers maraudeurs ça c'est tellement bien. On va aller chercher ça. La terreur pour les rejetons. Alors pourquoi je dis que c'est tellement bien ? C'est que vous savez que quand une unité n'est pas remplaçable quand elle fuit elle va emmener toutes les autres unités avec elle. Tandis que quand c'est remplaçable et bien on s'en bat les steaks. Voilà. J'aimerais bien qu'ils sortent par contre. Euh... Soleil ? Ah oui c'est des... C'est des orques. C'est des orques. C'est des orques. Il va déjà la... Euh... Bah voilà il est en guerre contre Colec. Voilà. Euh... Sinon en fait on serait obligé de raser ses villes mineures pour après attaquer sa forteresse noire pour qu'il ait quand même une base de défense quoi. Parce que si on lui laisse qu'une ville mineure c'est pas top top hein. Et évidemment ce qu'on va faire c'est on va passer chez lui comme ça. Comme un sac à merde sans attaquer son vassal. On se met à côté de sa... Sa machin là. Sa forteresse noire. On la siège on la prend. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que fait le KO. A l'attaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak ! Une victoire à l'apyrus. Alors on va peut-être euh... Hein ? Bon. Peut-être continuer le siège là. Et évidemment comme on est le KO on peut recruter pendant qu'on est en siège. Parce que pourquoi pas. améliorer ça pour acheter des cavaliers directement et on aurait des cavaliers gratuits on aurait la capacité des bandes locales, des cavaliers plus de croissance 4000 balles, je peux pas acheter les deux bâtiments il va me falloir le bâtiment de défense et il me faut le bâtiment de pognon région alliée ou vassal adjacente ça c'est très bien il me faut le pognon également mais je vais choper une deuxième forteresse noire c'est vrai donc ça voilà c'est parti là on va avoir que des vassaux oui pas d'alliés Archaon ne prend pas d'alliés il casse des bouches on va pas commencer à s'allier avec les guerriers du chaos non mais non tu vas mourir et je vais récupérer ta ville pourquoi je me ferais chier explique moi explique moi Bobby et donc aussi ce qui est très fort c'est que là on te dit tu vois t'attaques une capitale comme là et on te dit voilà victoire à la Pyrrhus tu fais continuer le siège tu vas chercher tes bonhommes tu fais amélioration des bandes tu sélectionnes tes bandes tu les améliores comme tu veux pour être évidemment extrêmement ciblé oh oh je l'ai pour être évidemment extrêmement ciblé sur ton adversaire et tu lui éclates la bouche comme ça victoire à la Pyrrhus on perd rien perte moyenne allez c'est parti hop là et on occupe on va certainement pas l'offrir à nos vassos et on va certainement pas soumettre des démons voilà merci j'ai besoin d'argent et j'ai besoin de croissance ici voilà bonjour alors coeur de fer t'as deux niveaux pourquoi t'as 65 ? pourquoi t'as une diminution ? t'es pv c'est ça ? pourquoi t'as peur ? commandement peur d'aramar oui mais non ça c'est un truc que tu peux activer qu'est ce qui fait que tu tapes moins fort ? des points de vie à moins de 25% mais non il a pas moins de 25% de CP je sais pas pourquoi il a moins d'attaque mais on se regarde allez on va un peu raider de toute façon on va arriver dans les raids bientôt euh non améliorer l'entraînement pour que eux puissent monter en 4-5 et eux on peut aussi je sais pas si on peut les améliorer si on peut les améliorer en en chevalier de la ruine euh il faut qu'ils soient en 8 voilà et avoir la technologie évidemment les trolls on peut les améliorer en troll en armure lourde quand ils seront en 3 les gargouilles on peut pas ce sont des démons il n'y a que les humains les faibles humains que l'on peut ah on peut les troll ah c'est vrai qu'on pourrait les mettre en bouclier pour qu'ils encaissent comme des sacs ou en armes jumelles hein mais qu'on ne collait que ordre disponible oui euh pour ça voilà c'est comme ça quand on avance quand on est le chaos les défenses et donc ça c'est vrai que j'en ai pas parlé de ce truc là du grand oeil du chaos je pense qu'on va pouvoir bientôt s'arrêter également donc le quête vous a été proposée puissant seigneur oui on ira oui oui on ira mais pas tout de suite parce que là on va se faire botter le cul le seront tout autant ok remporter 10 batailles oui oui et donc ça c'est l'oeil des dieux c'est par rapport au au don qu'on va avoir évidemment pour être encore plus fort on est à 20 sur 20 je peux rien avoir de sexy donc autant des chenorgels quoi donc hein bon vous connaissez hein mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui l'épisode a été bien assez long pour vous je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501